Ce samedi 22 novembre 2014, l'Union pour la République et la Démocratie URD a procédé à l'ouverture de son troisième congrès ordinaire. C'était au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Dès 8 heures, c'est un cortège impressionnant de motos et un balai incessant de voitures et de sotramas qui entrent dans l'enceinte du palais. Des militants, habillés aux couleurs du parti, se dirigent vers la salle Bazoumana Sisoko. Là, situation oblige, une équipe anti-Ebola les attend pour désinfecter les mains et vérifier les températures. Même les cadres du parti se font contrôler. C'est dans une salle archi-comble que l'honorable Soumaïla Sisé fait son entrée sous les ovations de l'assistance. Après avoir entonné en chœur l'hymne du parti, le public a pu suivre avec intérêt un film rétraçant la vie du parti de sa création à nos jours en passant par les grandes dates de son histoire. C'est le lieu de saluer la contribution exceptionnelle de ce regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile, qui, constitué aussitôt après le coup d'État à la bourse du travail, a fortement œuvré à la restauration de l'ordre constitutionnel de notre pays. Un tiwara a été remis au président du parti. Je dédie ces tiwara à l'ensemble des militantes et des militants. Les représentants de partis politiques du Mali, de la Guinée-Conakry, du Niger et du Burkina Faso se sont exprimés sur les questions de l'heure. Que de constat aujourd'hui ? Une gestion chaotique de l'épidémie de la fièvre Ebola, Kidal, n'est pas libérée. L'état d'insécurité est généralisé dans tout le pays. La réconciliation nationale et le retour des 140 000 réfugiés dans leur territoire se font attendre. L'école est en danger. Les négociations d'Alger piétinent. La mauvaise gouvernance et la corruption sont au cœur de l'État. Le favoritisme et le clientisme sont caractéristiques de la gestion des affaires publiques. L'économie malienne est en mauvaise posture. Notre jeunesse s'interroge sur son avenir et l'enquête permanente d'emploi. Les inégalités envers les femmes sont criables. La confiance de nos partenaires économiques et financiers s'étiole. La dette intérieure reste très élevée. L'investissement se fait rare. Le panier de la ménagère est troué de toutes parts. Les dépenses extra-budgétaires sont massives. La malgouvernance est insolente. La corruption gagne du terrain. La gestion des finances publiques est calamiteuse. Le ravèque de moins en moins crédible. Les inégalités sociales s'excentuent, etc. Ainsi, prend fin la première journée de ce troisième congrès ordinaire de l'URD. Rendez-vous demain dimanche 23 novembre 2014 au Palais de la Culture pour la cérémonie de clôture.